Je vais faire une vidéo courte pour vous inviter à lire et à relire éventuellement une vidéo longue, la précédente, qui fait dix minutes. Et non seulement qui fait dix minutes, mais qui a tout intérêt à être accompagné de lectures de textes précédents. Non, il s'agit d'insister, et je le ferai autant qu'il sera nécessaire, sur la différence entre le Jésus de l'Histoire et le Christ de la foi. J'ai parlé de s'informer sur Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, c'est le Jésus de l'Histoire. Toutes les personnes dont je lis les textes, notamment sur Mediapart, dont une grande partie sont des agnostiques ou des athées, Toutes ces personnes parlent en réalité, croyant parler de Jésus de Nazareth, parlent de Jésus-Christ. Il faut revenir sur ce problème qui est fondamental. Je vais, dans les messages suivants, parler de tous les livres, ce sont essentiellement des livres qui sont à la disposition de l'honnête homme qui désire s'informer sur les origines du christianisme. Ces livres sont très différents, par leur qualité, mais aussi par leur orientation théologique. Ils ont tous en commun de confondre, comme pratiquement c'est le cas général, ils ont le tort de confondre Jésus de Nazareth et Jésus-Christ. Le chiffre 2 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 Le chiffre 4 Le chiffre 3 Sous-titrage ST' 501